On souhaite bonne chance à Medal of Honor dans sa quête de nouvelle identité, mais vu que son concurrent Call of Duty continue dans cette voie et que c'est une formule qui cartonne, le frontal sera des plus durs. Call of Duty Black Ops se déroule pendant la guerre froide. Ce n'est pas un jeu sur la guerre froide ou l'un de ses conflits en particulier, comme le Vietnam, même s'ils sont présents. Notre histoire est un peu comme une énigme qui trouve son dénouement dans l'histoire, et donc dans les références historiques. Vous allez donc vivre des séquences dans l'Asie du Sud-Est ou encore en URSS. Cette période nous offre vraiment plein d'opportunités, comme un seul fertile pour la licence Call of Duty. Il n'y a pas des masses de FPS qui ont couvert la guerre froide. Dans notre jeu, les Black Ops sont des agents spéciaux de la CIA. L'un des groupes que vous allez découvrir s'appelle SUDGE. Pour groupes d'études et d'observations. Ils ont débuté dans l'Asie du Sud-Est, et ils assurent des missions non officielles, celles qui ne peuvent être revendiquées. Si quelqu'un découvre ces opérations clandestines comme l'ennemi, ça serait le début de la Troisième Guerre mondiale assurée. Ce qui montre la gravité de ces missions et l'importance de leur succès. Ils doivent maintenir leur statut ultra-secret et la nature non officielle de leurs actions. Toutes les choses qu'ils ont travaillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.